Hey ! Salut à tous, c'est Justine et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une question que tu dois sûrement te poser si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pourquoi je ne maigris pas ou plus ? On va voir ça ensemble, c'est parti ! Pourquoi on n'arrive pas à maigrir ou pourquoi on n'arrive plus à maigrir ? Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pour la perte de poids, on va en voir certains dans cette vidéo, qui vont vous aider à comprendre ou à débloquer certains mécanismes. Alors quand je dis maigrir, c'est perdre du gras, s'affiner, s'affuter, que ce soit pour des raisons esthétiques ou que ce soit pour des raisons de santé, de bien-être au quotidien. Vouloir mincir ou perdre du poids ne veut pas dire devenir mince, ultra-sèche, au point d'aller faire une compète bikini IFBB dans 3-4 mois. Non, parce que je sais que le terme mincir, tous les objectifs physiques sont énormément pointés du doigt en ce moment. Vouloir s'affiner, vouloir mincir, maigrir n'est pas un gros mot, il faut juste que ce soit fait correctement. Après cette petite entrée en matière, on passe au premier point. Je vois beaucoup de personnes qui me disent vouloir mincir, vouloir maigrir, j'ai envie cette semaine et puis deux semaines après, j'ai plus envie. J'y vais tous les jours, je mange de la soupe tous les soirs, puis finalement après j'arrête, ça me saoule. Il faut se dire que si la motivation, la raison n'est pas assez forte, n'est pas assez concrète, n'est pas assez puissante, vous allez lâcher à un moment donné. Si c'est par exemple lié à une rupture amoureuse, dès le moment où vous allez vous sentir mieux, vous allez digérer la rupture, rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que votre motivation va partir avec le problème. Pareillement, vous avez des complexes l'été par rapport à votre sensation en maillot de bain. Vous allez avoir envie de vous reprendre en main en septembre en disant oulala, c'est fini, c'est le dernier été que je passe comme ça. En septembre, je m'y mets. Et après, comme on réenfile des pulls, on se cache un petit peu derrière un pantalon, un sweat, etc. Et bien, la motivation s'en va puisqu'on a pu le regard des autres sur nous, qui nous dérangent personnellement. Encore une fois, c'est un jugement de valeur qu'on a avec nous-mêmes. Personnellement, quand j'avais 15-16 ans, j'étais dans une moyenne molle. C'est-à-dire que quand je mettais des vêtements, j'avais toujours au niveau du ventre un petit surplus gras. Et après, comme ça, je me suis laissée grossir pendant plusieurs années jusqu'à me rendre compte que j'avais pris 10 kilos et que vraiment, ça commençait à se gâter. J'avais à peine la vingtaine, je me suis dit oula ! Et je me suis mise à la salle comme ça d'ailleurs. Bref, il y a tout mon parcours qui est résumé dans cette vidéo que je vous invite vraiment à voir. Je vous parle de la vraie prise de conscience aussi que j'ai eue vis-à-vis de tout ça. C'est pour ça que je vais vous inviter à vraiment déterminer ce que vous voulez. Quel est votre objectif ? Et bien sûr, un objectif esthétique n'est absolument pas une tare. Moi, mes objectifs sont tant sur le plan santé que sur le plan esthétique et sur le plan du kiff aussi. Vous voulez perdre du poids ? Déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous dérange sur votre physique ? Si c'est pour des raisons de santé. Problèmes articulation, respiration, gestion du souffle tout le temps fatigué, peu d'énergie, etc. Et il va falloir accepter de faire des changements, mais ça on en parlera plus tard, parce que ça va demander de la rigueur. Donc c'est pas spécialement difficile de se reprendre en main. Il faut juste avoir une prise de conscience pour se dire « Ok, maintenant, ma priorité, c'est ça. » Ça veut pas dire qu'on aura plus rien d'autre dans sa vie. Ça veut juste dire que maintenant, on a conscience que la priorité, ce sera ça. Deuxième point, on ne s'y prend pas bien. C'est que si j'écoute les gens qui viennent me demander ces conseils-là, c'est « Ils mangent très bien. Ils ont déjà arrivé leur petit déjeuner. Ils font pas de grignotage. Ils suivent mes programmes à la lettre. » En fait, si tu les écoutes, tout est parfait. Sauf qu'il y a forcément un truc qui cloche. On ne peut pas ne pas perdre de poids sans raison. Et souvent, ce qu'on me décrit n'est pas forcément le reflet de la réalité. Parce qu'on le sait au fond de nous, et qu'on veut pas forcément se faire juger. Ou alors parce qu'on fait un petit rejet, un petit déni. Peut-être que vous pensez manger des aliments healthy qui ne le sont pas. Peut-être que vous mangez des aliments healthy en trop grande quantité. La principale raison de pourquoi vous ne maigressez pas, c'est qu'elle est très simple. C'est cette histoire de balance. Vous brûlez un certain nombre de calories, d'énergie pendant votre journée. Et si vous mangez de la même quantité en termes d'aliments, vous mangez légèrement plus, vous ne perdez pas de poids, voire même vous pouvez en prendre. C'est ça. La seule raison qui fait perdre du poids, c'est un déficit calorique. Donc ouais, ok, les amandes c'est cool, c'est une super collation, les noix, etc. Mais faut pas en manger un kilo par jour, Jeannette ! Tu ne peux pas te gaver d'aliments sains. Ça ne devient plus sain. Si vous prenez chaque jour des micro-grignotages, tout cumuler à un moment donné, bah ça rajoute des calories. Le fait aussi de ne pas boire assez, de ne pas bien dormir. On ne connaît pas toutes ces choses-là, on ne connaît pas tous ces facteurs, simplement parce qu'on n'est pas tous en études de diététique, en études de coach sportif, etc. C'est des notions qu'on n'a pas et que moi j'avais pas à mes débuts. Il faut prendre son temps, on réagit tous différemment. Il y a des personnes qui vont le comprendre plus vite, qui vont l'intégrer plus vite à leur quotidien et qui vont peut-être avoir des résultats plus rapidement. Chaque corps est différent, chaque corps réagit de manière différente. Là, je vais surtout et vraiment vous recommander une vidéo qui est très très complète sur la chaîne à ce niveau-là au niveau de l'alimentation. C'est la vidéo spéciale rééquilibrage alimentaire. Il y a plusieurs items à l'intérieur qui regroupent des notions clés hyper importantes qui vont vous changer votre vision de la nutrition, vous redonner goût et plaisir surtout. Des conseils concrets et je vous l'ai expliqué de la manière la plus simple possible pour que ce soit accessible à tout le monde. Allez vraiment voir cette vidéo. Vraiment, vous finissez celle-là et après je vous invite à aller la voir. Et après le problème aussi, on est souvent dans des extrêmes. On fait les erreurs de manger quotidiennement pour plus de pâtes, avec des protéines mais très peu de légumes. Ou à l'averse, je mange extrêmement beaucoup de légumes, je mange que de la salade, que de la soupe et je crée un déficit extrême et je m'appauvris par exemple de lipides, de graisses ou de glucides avec des féculents parce qu'on en a peur. Pareil, l'entraînement est peut-être inadapté aussi au niveau du training. C'est-à-dire que moi je vous partage beaucoup de hits ici sur cette chaîne car ce sont des entraînements qui sont courts et ultra intensifs si on le fait de manière très intensive. J'en vois plein qui me disent ouais c'est facile, c'est parce qu'ils doivent y aller tranquillou chez eux dans leur télé. Mais sachez que moi ce que je fais personnellement et ce que je vous recommande, c'est aussi la pratique de la musculation. Car oui certes, le cardio long qu'on fait pendant une heure, imagine que tu vas courir une heure à moyenne allure, et bien tu vas brûler plus de calories qu'en muscu. Donc il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le cardio long pour cette raison-là en salle de sport etc. Mais, mais, si vous pratiquez la musculation à raison de deux à trois fois par semaine, en fait vous allez capitaliser sur votre corps. C'est-à-dire que plus vous allez travailler, prendre un petit peu en masse musculaire, c'est pas forcément devenir bodybuildé encore une fois, et bien plus votre corps va brûler d'énergie. Ce qui veut dire que quand vous serez en mode repos peinard devant Netflix, vous brûlerez plus de calories en temps musclé vous aviez fait zéro muscu de votre vie. Oui ! Il y a aussi la vidéo que j'avais déjà faite et qui est très complète à ce sujet, la musculation fait maigrir, que je vous invite aussi à voir. Moi ce que je vous recommanderais le mieux, c'est de varier les programmes, c'est d'essayer de varier tous les deux trois mois. C'est une très bonne chose, ça permettra de toujours choquer votre corps qui ne s'habitue pas à l'entraînement. Parce que si vous faites du hit, même sur ma chaîne H24, toute l'année, à un moment donné votre corps va s'épuiser, il ne va plus être choqué. Alors oui, je suis désolée de te la prendre ma petite Jeannette, ce que tu n'as jamais eu, comme je le dis souvent, il va falloir que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. J'ai beaucoup de gens qui me demandent Justine, est-ce que je peux faire ton programme ? Par contre, je n'aime pas les légumes, je prends McDo une fois par semaine, je voudrais continuer à prendre mon chocolat chaud le soir avec mon sucre dedans. Est-ce que c'est possible ? Alors autant je suis partisane de se couper de rien dans sa vie, autant il faut quand même avoir un petit peu de lucidité. Il va falloir bouleverser un peu vos habitudes, il faut que vous en ayez conscience. Donc toutes ces petites choses de plaisir, ça ne veut pas dire les supprimer, ça veut juste dire les réduire au quotidien. Moi, j'adore les sushis. Si je m'écoutais, j'en mangerais trois fois par semaine. Vraiment, c'est une addiction, puis c'est sucré, c'est addictif. Mais je les réduis à une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines. J'ai une autre phrase à vous donner, c'est « Ne t'attends pas à avoir un résultat différent si tu répètes constamment les mêmes erreurs. » Bah là, c'est pareil. Moi, j'ai remplacé certaines fois où j'allais boire avec des copines mes cocktails par un périlé citron ou par un café. J'ai toujours le geste de boire avec elles qui finalement est presque plus important que ce que je bois. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup psychologique et ça ne m'a pas empêchée de continuer ma vie sociale. C'est juste qu'on réadapte un petit peu ses choix au quotidien. Quand on va au restaurant, je ne choisis pas forcément tout de suite le steak frites. On regarde s'il y a poisson légumes et on prend un café en fin de repas au lieu de prendre systématiquement un dessert qui n'est pas nécessaire. Et on ne rentre pas dans une vie de privation où la vie est terre, on se fait chier, oulala, on ne profite pas de la vie. Au contraire, tu vis normalement en pleine santé, tu te rends compte que tu es moins fatiguée Il y a un autre facteur dont je parle peu souvent et que j'ai voulu rajouter dans cette vidéo, c'est le cas des médicaments et des pathologies qui peuvent empêcher certaines personnes de maigrir là, dans ce cas-là. Et j'insiste bien, vraiment, c'est de consulter des spécialistes de santé qui, eux, vont vous accompagner dans votre parcours, qui vont être là pour connaître et traiter votre pathologie et vous accompagner. Je vous invite aussi à voir tous les spécialistes dans le domaine de la nutrition et j'englobe plusieurs corps de métier, pas que ceux qui disent « Il n'y a que nous qui sommes diplômés, donc il n'y a que nous les vrais spécialistes, nanana. » Non, j'englobe nutritionniste, diététicien et coach sportif expert en nutrition. Les trois, pour moi, sont des très bons métiers qui seront là pour vous aider et vous accompagner et qui sont en lien directement avec votre médecin. Déjà, ça vous permettra de vous déstresser, d'être accompagné correctement et de comprendre que ce n'est pas vous le problème, c'est la pathologie. Pareillement, au niveau, cette fois-ci, des intolérances et des allergies alimentaires, ça peut entraîner des effets de ventre gonflés, inexpliqués. Je me suis rendue compte sur le tard que j'étais allergique aux oeufs. J'avais des crises terribles au niveau du ventre, des douleurs abdominales, des boutons, le ventre qui gonflait, que c'était ça parce que ça se faisait au niveau de la digestion, donc la douleur arrivait plusieurs heures après l'ingestion des oeufs. N'hésitez pas à creuser de ce côté-là, à aussi vous faire accompagner d'allergologues et de médecins pour venir peut-être, on va dire, creuser cette piste. Au-delà de ça, pour le facteur santé bien-être, qu'on soit avec des pathologies ou qu'on soit en pleine santé, n'hésitez pas à vous pencher, à vous intéresser aux médecines douces, au yoga, à la médication. Si vous avez déjà une pathologie, c'est quelque chose qui va pouvoir vous apaiser, vous adoucir, permettre de mieux gérer peut-être votre maladie et même parfois pour des maladies graves comme le cancer mais qui peuvent améliorer le quotidien, aller voir des magnétiseurs, des kinés, des ostéos aussi mais qui vont tout aussi bien vous impacter émotionnellement que physiquement et qui vont aider à vous accompagner même si c'est pas miraculeux vers une perte de poids plus saine et plus tranquille d'esprit. T'as compris ? Trop de régime, tu les régimes ! Le plus gros problème finalement c'est les complexes, les complexes qu'on a nous, qu'on s'impose, qu'on se donne, ce qu'on considère comme des complexes parce qu'à cause de cela, on va avoir envie de faire des choses rapides, drastiques, pour se sentir bien, rapidement parce que ça nous boucle des fois tellement de l'intérieur qu'on se dit oulala maintenant j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose et puis je suis tellement dans un mallet qu'il faut que ça aille vite et on part dans des extrêmes. Si vous avez quelques kilos en trop, que vous jugez que vous êtes très bien comme ça et que vous n'avez pas à maigrir, ne le faites pas. Il faut vraiment que ce soit une envie qui vous apporte quelque chose et pas qui vous rajoute un problème supplémentaire dans votre vie. Autre chose, sachez que si vous faites des régimes restrictifs, ça va vraiment vous handicaper après pour la perte de poids. On tombe dans des repas à 500, 700 calories parce qu'on mange qu'un repas par jour, on fait une monodiète de pommes, on mange que des soupes le soir pendant un mois pour rentrer dans sa tenue, pour le mariage du cousin. Si vous enchaînez ces régimes, parce qu'ils ne sont pas tenables, donc on les fait pendant deux semaines, on revient normalement et puis on en refait. Parce que ça avait bien marché, bien sûr, parce que forcément tu ne te nourris plus, donc qu'est-ce que ton corps il fait ? Il maigrit ! Ton corps il va s'habituer à la privation, c'est-à-dire que ton métabolisme, ce que tu dépenses par jour en ne faisant rien, en étant juste en vie, il va diminuer, il va diminuer, il va diminuer, il va diminuer, il va diminuer pour s'adapter au manque que tu lui fais subir. Et forcément, si ton métabolisme il est descendant très très bas, dès que tu vas remanger normalement, tu vas reprendre du poids et en plus tu vas stocker. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Pareil, si tu penses qu'il ne faut pas boire d'eau parce que ça te fait gonfler le ventre, tu vas voir ce que c'est la rétention d'eau. Vraiment, il faut boire. Oui, ton ventre il va se remplir quand tu vas manger, que tu vas boire. Je te rassure, comme tous les êtres humains, toutes les fit girls, tous les fit boys, quand ils mangent, le ventre il n'est pas plat. Donc tu bois de l'eau et tu manges suffisamment. Léger déficit, c'est largement suffisant et en plus c'est tenable à l'année. C'est pour ça que je fais bien la distinction entre un mode de vie healthy et un régime. Et en plus ça va être tellement dur de faire des régimes de merde que tu vas penser que la nutrition sportive healthy c'est ça. Tu vas te dire oula mon dieu mais c'est quoi ce truc ? Ce n'est pas fait pour moi. Tu vas rester sur cette idée-là alors qu'en fait pas du tout. Sachez que les régimes drastiques qu'on fait pendant quelques temps, c'est tout aussi néfaste pour ton corps, pour notre corps que si on mangeait fast food tous les trois jours. Bref, je finirai cette vidéo en vous demandant de ne pas vous mener la vie trop dure. Ouais je sais, c'est une vidéo perte de poids. Je suis dans le fitness et pourtant avec mon expérience je vous le dis si ça prend plus de temps que le voisin ne vous culpabilisez pas. Il y a forcément une raison peut-être qu'il a mis des choses en place. Certains ont des petits avantages génétiques, sportifs qui sont plus prédisposés mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Vouloir mincir ne veut pas dire être parfait. Il y a plein de manières de mincir sainement pour sa santé, pour être un peu plus en forme, etc. Et puis notion importante que j'ai oublié de dire. Sachez que le poids n'est que un indicateur parmi tant d'autres. Ce n'est pas le seul indicateur qui va prouver la réussite d'une transformation physique. Vous avez les centimètres, la manière dont vous vous sentez dans vos vêtements, la taille de vos vêtements, le reflet que vous avez dans votre miroir, votre peau, vos cheveux, votre mine, la manière dont vous allez dormir. Certes peut-être moins parlant que le poids sur la balance mais qui sont toutes aussi concrets et importants. Je vous souhaite vraiment du profond de mon cœur le meilleur. Je vous souhaite de vous épanouir, de trouver votre voie, la manière dont vous allez vous sentir bien, d'atteindre vos objectifs parce qu'on est sur une chaîne fitness, une chaîne d'objectifs physiques. On est aussi là pour ça. Il faut que tout ça vous apporte du positif dans votre vie et pas du négatif. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un like si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez me soutenir sur YouTube parce que ça va permettre de bien la référencer. Activez la petite cloche des notifications, ça vous permettra d'éviter de rater les prochaines vidéos et d'être traverti à leur sortie. Rejoins-moi sur Instagram parce qu'il y a des grosses surprises qui vont arriver là Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Je vous kiffe !